... Un herbier est constitué d'échantillons qui ont été récoltés dans la nature et qui sont archivés sous forme séchée. C'est une sorte de dictionnaire, puisqu'on va accumuler pour une même espèce toute une série d'échantillons qui ont été récoltés à des époques différentes, à des endroits différents. Et donc, on va pouvoir faire des études, avoir une idée de l'importance de ces espèces, de leur périmètre, en étudiant simplement les échantillons d'herbier sans devoir aller retourner sur le terrain. Une de nos missions au Conservatoire Général Botanique, c'est d'explorer, d'inventorier la biodiversité. Par exemple, si nous trouvons une nouvelle espèce sur le terrain, nous devons nous assurer que c'est bien une nouvelle espèce. Donc, nous comparons tous les échantillons qui s'approchent de cette espèce pour s'assurer que c'est bien une nouvelle espèce. Donc, nous sortons les échantillons d'herbier et nous faisons des comparaisons morphologiques, anatomiques, même chimiques s'il le faut. Et même parfois, maintenant, de plus en plus des comparaisons au niveau de l'ADN, des chromosomes. Entre le milieu naturel et les herbiers, les plantes vont traverser un certain nombre de processus, d'étapes dans un processus. La première est la récolte. On va récolter un certain nombre de plantes lors d'une expédition. Des plantes qui nous paraissent intéressantes parce que soit on veut les étudier d'une manière systématique et taxonomique pour connaître leur position, soit parce qu'on fait, par exemple, des inventaires dans le cadre d'un inventaire d'une réserve ou d'une région particulière. Donc là, on va récolter des échantillons. Et une fois que ces plantes seront récoltées, on va consigner toute une série de renseignements qui accompagneront ensuite la plante dans l'herbier et qui vont former l'étiquette. On va en particulier dire quand et où on l'a récoltée, le type de plante que c'est, des échantillons qu'on ne trouvera pas sur l'herbier. Et ensuite, il va s'agir de sécher la plante. Deuxième étape, le séchage de la plante, il faut enlever l'eau aussi vite que possible pour arrêter les processus de dégradation. Et en principe, en 48 heures, on a une plante qui peut être à peu près sèche et qui ne va plus bouger pour les siècles à venir. Ensuite, ces plantes seront ramenées dans l'Institut où elles doivent être conservées. Et une fois que les échantillons sont arrivés ici, ils vont être montés. C'est-à-dire qu'ils sont toujours libres dans leur journal à ce stade. On va maintenant les fixer de manière définitive sur une feuille de papier assez forte, en bristol, en les accompagnant d'une étiquette qu'on va générer à partir des informations qu'on a récoltées sur le terrain. Le monde scientifique, dans son entier, doit avoir accès à ces collections. Et un grand programme international a été mis en place pour faire des scannages à très haute résolution de ces échantillons. Les images scannées sont mises ensuite à disposition de la communauté internationale sur Internet et ils peuvent agrandir ces images jusqu'à avoir des détails qui ne seraient même pas visibles à l'œil nu. Ensuite, on va pouvoir la ranger dans la collection. Nous avons à peu près eu 6 millions de plantes séchées dans nos herbiers, de collections qui sont toutes des collections scientifiques, qui nous placent à peu près entre le 5e et le 6e rang mondial des grands herbiers. Le travail d'un botaniste est important, en même titre que le travail d'un zoologue, parce qu'on est entouré d'un monde vivant dans lequel on vit et qu'il ne faudrait pas oublier qu'on n'y est qu'invité d'une certaine manière. On est placé dans le monde, on y a pris une place prépondérante, notre espèce, l'espèce humaine, et ça nous donne une certaine responsabilité vis-à-vis de cet environnement. Et la recherche en botanique comme en zoologie d'ailleurs, nous met en face de cette responsabilité. Merci.